Tu parlais tout à l'heure de la ville, de cette ville, de penser comme une ville. Ça a dû résonner jusqu'à l'hôtel de ville, puisqu'on t'a demandé en 2014 et 2015 d'être le directeur artistique de Nuit Blanche. Et on peut imaginer là que t'as pris un certain plaisir, y compris à aller dans d'autres quartiers. Et c'est aussi l'objectif de Nuit Blanche, c'est-à-dire de faire bouger les lignes. L'idée, effectivement, à la fois Bertrand Delaney, puis Anne Hidalgo, Bruno Julliard, puis à l'époque aussi Christophe Girard, m'avaient proposé d'inventer quelque chose qui ressemble au fond un peu à ce qu'elle s'encadre. C'est-à-dire, on découvre à la fois des artistes, mais on découvre aussi des gens, tout simplement d'autres gens, d'autres quartiers, d'essayer de créer de l'exotisme pour tous dans une redécouverte de proximité où on ne va pas, d'une certaine manière. Et donc l'idée, comme Nuit Blanche, souvent, il y a du monde tout le temps à Paris, dehors, et qu'on sait très bien que dès qu'il fait beau, et dès qu'il y a une offre, notamment au centre de Paris, et il y a de l'offre tout le temps, il y a beaucoup de gens. L'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut profiter de la force de la marque de Nuit Blanche et de Paris, tout simplement, pour que ces mêmes populations, qui souvent sont au centre de Paris, sur l'offre culturelle, elles puissent aussi se dire que, symboliquement, de découvrir une offre culturelle, et en même temps qu'elles découvrent une offre artistique, ils découvrent aussi un quartier, un mode de vie, une architecture, et c'est ce qu'on a fait, effectivement. Et puis, en même temps, découvrir peut-être certaines formes d'art. C'est là où, pour la première fois, on avait notamment fait un vrai parcours de street art. C'est la première fois que le street art, en tant qu'offre, dans un trajet, puisque j'avais appelé ça à l'époque, la première Nuit Blanche, c'était le circuit de grande randonnée artistique, un GR, en fait, mais sauf que c'était un GR A, grande randonnée artistique, et on donnait comme ça, il y avait 4-5 entrées, et on traversait à la fois des quartiers qu'on découvrait, en même temps qu'on découvrait des œuvres. Alors, on découvrait des générations d'artistes, il y en avait certains très connus, d'autres moins connus, des formes d'art, et en même temps qu'on découvrait tout ça, on découvrait aussi des quartiers. Et c'est vrai qu'au fond, ça rejoint un peu, et tout ça, ça s'est travaillé beaucoup avec les services de la ville, avec tous les services de la ville, là aussi, pas simplement les services culturels, qui sont très importants dans cette articulation-là, mais avec les espaces verts, avec le service d'urbanisme, et du coup, ça oblige tout le monde un peu à détricoter son interprétation souvent de règlements qui sont souvent plutôt des habitudes que des règlements, et qu'on transforme en règlements parce qu'au fond, ça nous protège. Et ça fait bouger des choses, au fond, peut-être les choses les plus visibles, les choses qui bougent le plus ne sont pas forcément les choses les plus visibles. Et c'est vrai que cette première nuit blanche, puisqu'on l'avait fait à la fond, on redécouvrait des quartiers, mais aussi on a été en dehors de Paris, on était déjà sur la métropole, j'ai vu vraiment des gens qui découvraient des quartiers, aussi où ils n'allaient pas parce qu'il y avait des peurs, et au fond, ils se sentaient, par la présence artistique, ils se sentaient en sécurité, entre guillemets, et du coup, ils s'octroyaient la liberté d'aller dans ces quartiers à cette occasion. Ils n'étaient pas tout seuls, et ça, c'est super intéressant. C'est comment la foule, elle permet aussi de désinhiber les interprétations individuelles, comment le commun permet aussi de franchir des choses qu'on ne sait pas franchir seul. C'est simple. La nuit blanche et les artistes, ça permet aussi ça, et ça permet ça surtout à très très grande échelle. C'est ça qui est assez formidable avec cette manifestation. Alors, la nuit blanche, c'est en effet une grande échelle, en même temps, une temporalité très courte, on est sur véritablement de l'éphémère, même s'il y a du monumental. Donc, on peut imaginer que tu sois tenté, cet éphémère, de le pérenniser, avec ce rapport à l'espace, on l'a vu dès le début de notre entretien, ou cette volonté de faire des parcours. On peut imaginer que quand le Grand Paris te sollicite pour justement penser des parcours qui vont bien au-delà, de ce grand nombre de mètres carrés ici, puisque là, on est sur gommer les frontières, on est sur allonger des lignes, littéralement, oui, gommer des séparations, faire se rencontrer des quartiers qui ne se rencontraient pas, et avec l'art. Oui, oui, c'est travailler sur toutes ces représentations, et se dire qu'au fond, l'artiste est à la fois la source qui va permettre de transformer ces représentations, enfin, c'est l'endroit de convergence, mais c'est aussi l'endroit de départ, c'est-à-dire que c'est à partir d'un imaginaire qu'on peut essayer de bouger les représentations, mais c'est aussi parce que d'un secours on va faire converger les gens vers un endroit que l'imaginaire va aussi se transformer, et que du coup, ce que l'on vit comme étant une fiction avant que n'arrive vraiment le métro, c'est quelque chose qui va se réaliser, et sur laquelle on a encore une prise sur son usage, sur sa réalisation, et sa réalisation. Et c'est extrêmement important toujours de toujours, dans un jeu de dialectique un peu dynamique, et dans un jeu très organisé, de toujours associer cette question qui est celle à la fois de la fiction et du réel, sans se dire que l'une va servir l'autre. Mais c'est comment, en permanence dans notre vie, on est confronté à ça, et comment on le fait pour le vivre ensemble. Et que le simple fait de vivre ensemble cette articulation-là, ce mouvement-là, ce paradoxe-là, pas cette contradiction, mais ce paradoxe-là, à la fois ça crée une dynamique évidemment qui est, je crois, très stimulante individuellement, mais ça crée aussi des mouvements qui sont des mouvements positifs, communs et globaux. C'est ça l'idée. Et donc, quand effectivement, on nous demande d'imaginer un programme culturel, et que ce programme culturel, il va reposer tout d'abord sur un moment qui est le moment de pire nuisance pour la population, qui est le moment des chantiers, où du coup, les circulations deviennent compliquées, le bruit, n'en parlons pas, la poussière, enfin... Et de se dire que ce moment-là, comment on essaie de le transformer ? Nous, on a effectivement proposé des projets qui ne gomment pas ces nuisances, mais qui laissent à chacun la possibilité d'interpréter en quoi ces nuisances, demain, seront transformées en des usages, qui sont des usages qui vont améliorer considérablement la vie. Et que c'est une question de temps. Alors ça, c'est pour la population, mais aussi comment, aux décideurs, on leur fait comprendre qu'on ne peut pas simplement être que dans le message qui, d'une, souvent devient une injonction dans notre propre champ lexical et qui n'invite pas, mais qui dit aux gens « Ben, voilà, c'est comme ça. » Et comme on vous donne l'information de ce que ça va devenir demain, vous devez patienter et attendre. C'est laisser aussi la possibilité aux gens d'interpréter, au fond, par eux-mêmes, la patience nécessaire pour savoir quoi et de ce qui se passe quoi. Donc, on a, par exemple, proposé un programme qui est de transformer un chantier plutôt que d'être simplement réservé à quelques personnes parce que, de fait, c'est dangereux. Un chantier qui a des règles et de se dire que ce chantier, il ne peut être accessible qu'à certaines personnes, souvent des personnes qui représentent l'ordre public, de pouvoir y accéder et de laisser des images prendre pour qu'après, on vienne les publier, de dire « Ben, ce ne sont pas des images qu'il faut qu'on fournisse aux gens, c'est des expériences. » Et c'est le fait que ce territoire, on leur redonne au moins par moment pour qu'ils puissent eux-mêmes interpréter ce qui se passe, pour qu'ils comprennent. Et ça, pas de le faire simplement aussi dans une sorte de crainte de le révéler, mais parce qu'au fond, c'est aussi un endroit où on peut créer une dynamique créative. Et donc, effectivement, on a créé ces KM qui sont notamment ces grandes fêtes que l'on fait, mais pas simplement aux abords du chantier, mais dans le chantier. où pendant un moment, alors qu'on est en train de creuser, alors qu'on a des machines qui sont des machines dont on aperçoit souvent qu'une partie, qui peuvent être dangereuses dans l'usage normal, on va transformer ça en, au fond, presque un lieu d'exposition qui, à la fois, donne à voir le réel et en même temps, projette les gens dans ce que ça va devenir. Dans ce que ça va devenir parce qu'on sait que ça va avoir une fonction, mais dans ce que ça va devenir aussi et dans ce que ça produit déjà comme imaginaire, donc des artistes qui travaillent dessus et on va y aller tous ensemble et le tous ensemble, c'est à la fois les voisins et les voisins qui invitent d'autres voisins pour comprendre, pour pas simplement qu'on me dise mais vous savez, si vous avez, vous entendez du bruit, c'est que ça fait tant de décibels et que tout ça est écrit et que une fois qu'on vous a donné tous ces éléments-là, ça doit suffire à votre contentement. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est bien, mais c'est pas suffisant et il faut laisser les gens se rendre compte de quel bruit il s'agit, de quel auteur, de qu'ils aient, au fond, une échelle, une proportion des choses à l'onde de leur propre personne. Faire que chacun est à un moment, on le sait tous, le meilleur gabarit d'évaluation du réel, c'est soi-même, c'est l'homme de Vitru. Donc quand on arrive dans un chantier, on détend les bras, on mesure et ça, ça nous permet de nous rendre compte c'est quoi la taille de la tour Eiffel, c'est quoi la taille d'une grue, c'est quoi le poids qui est là. Ces choses-là, chacun va l'interpréter à l'onde de ses propres connaissances, ses propres cultures, mais le simple fait déjà de permettre aux gens de le faire et de le faire avec une dimension généreuse, une dimension créative, une dimension, mais sans cacher en même temps les nuisances par lesquelles ils vont passer, et ça crée des choses, ça crée des basculements d'interprétations qui sont assez formidables pour la population, formidables aussi pour, on va dire, les décideurs qui se rendent compte que peut-être si on fait vivre les expériences un peu différemment, la population peut se sentir aussi un peu concernée et acceptée des temporalités et des contraintes, mais aussi pour les artistes de les amener sur des terrains de jeu puisque du coup, on ouvre des nouveaux espaces qui sont des espaces de représentation possibles pour les artistes qui est assez facilement pour eux. On vient de terminer avec Chloé, la DJ, il n'y a pas longtemps, c'est la première fois qu'elle faisait un mix sur un chantier et en fait, on la filmait pendant une heure et quart et pendant une heure et quart, elle a une banane mais incroyable parce qu'elle était mais comme une enfant, totalement émerveillée. Je trouve que ce vis-à-vis d'émerveillement, c'est assez beau à observer. Alors je sais ton emploi du temps minuté et on arrive au terme. Je ne sais pas si je t'avais prévenu mais on a une question qu'on qualifie de secrète, c'est la dernière où tu peux regarder les caméras, t'adresser à tes populations ou à tes publics ou aux artistes, à qui tu veux si tu avais à passer un message, peut-être même à la limite un message, on va dire à un émergent directeur ou une directrice artistique d'un futur lieu culturel possiblement en friche en passage entre deux usages. Si tu avais aujourd'hui toi un conseil, un message à faire passer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? Peut-être même à la limite qu'est-ce que tu aurais aimé écouter quand tu as commencé le 104 ou à la ferme du buisson ou à la péniche, on n'a pas fait toute ta trajectoire, mais qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui, peut-être pour faire gagner du temps aux gens ou peut-être leur faire prendre le temps, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message ? Je n'ai pas d'idée là précise, mais en ce moment, il y a une chose qui compte. Et souvent, je dis à l'équipe, quand on devient très expert dans un domaine, je dis attention, on est devenu tellement expert qu'en fait, on a oublié un peu nos fondamentaux, ce pourquoi on le faisait et comment on devait le faire. Parce que le comment on devait le faire racontait au fond déjà ce qu'on visait. et il y a une artiste il n'y a pas longtemps qui m'a écrit un long WhatsApp et qui m'écrivait qu'elle comprenait déjà beaucoup à l'époque ce que voulait dire un créneau qu'on avait affiché comme une sorte de slogan au 104 quand on avait refondé le projet et qu'elle l'avait vécu pleinement et qu'elle trouvait que c'était extrêmement juste et que c'est ça que devraient viser chacun des lieux. De ne pas être simplement une adresse mais d'être un lieu d'existence. Et le slogan du 104 que j'ai cette dernière année que je n'ai pas voulu utiliser parce qu'on l'a beaucoup vu et puis parce que ça ne connaît pas la ligne graphique et je disais à l'équipe hier ou avant-hier il faut qu'on le reprenne ce créneau parce qu'au fond c'est toujours nous et c'est au fond notre ambition elle est assez simple et c'était vous savez cette expression qui est pour signaler là où vous vous trouvez vous êtes ici qui est une signalétique et une expression qu'on retrouve dans le monde entier you are here or vous êtes ici enfin dans toutes les langues et c'est souvent pour dire où vous vous trouvez géographiquement et moi j'avais inversé les choses mais nous en fait notre ambition c'est pas de dire simplement où on est mais c'est de permettre c'est d'avoir l'ambition de faire qu'à un moment par instant ce lieu participe à comprendre qui on est en fait à être simplement alors évidemment c'est une sorte de retour presque aux origines avec Shakespeare to be or not to be et j'avais inversé donc le vous êtes ici j'avais fait ici vous êtes et je pense que c'est ça qu'on doit enfin nous c'est toujours l'ambition qu'on a ici c'est que c'est d'ambitionner que les gens quand ils sont ici ils sont ce qu'ils sont et ce qu'ils auraient envie d'être et si nous sommes José Manuel Gonsalves un grand merci à toi merci à toi vraiment Dominique merci de votre patience vraiment